Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de l'été. Ce soir marque le début d'un week-end particulièrement festif. Ici en Touraine, au programme de festival, Terre du Son et ses 45 000 visiteurs à Mont et puis l'American Tour Festival au parc des expositions de Tours où nous nous trouvons actuellement qui espère bien accueillir jusqu'à 80 000 visiteurs ce week-end pour sa 11e édition. Dans un instant, notre invité, Denis Chouac, l'organisateur du festival avec qui nous parlerons de l'American Dream, met tout de suite l'actualité de ce vendredi 7 juillet. Le feu d'artifice du 14 juillet maintenu sur les bords de Loire à Tours, mais il sera encadré par un important dispositif de sécurité. Outre le risque d'attentats, les autorités redoutent surtout les mouvements de foules et les noyades dans la Loire qui pourraient en résulter. Un périmètre ultra sécurisé sera donc déployé avec notamment des policiers en arme et des plongeurs prêts à intervenir. On ne voudrait pas, par exemple, que les personnes qui se rendent au feu d'artifice et avec eux des artifices pyrotechniques, des pétards qu'on trouve le 31 décembre et provoquent un effet de panique en bord de Loire. Donc il y aura un contrôle ? Il y a un contrôle. Il y a un dispositif de contrôle très important qui va être mis en oeuvre. très important, avec une très forte présence de la police nationale, avec arme. Rassurer les touristes face à la menace terroriste, surtout les étrangers, qui avaient eu tendance à déserter la France après les attentats, c'est l'objectif du label Sécurité Site, qui se déploie actuellement partout en France, en Indre et Loire. Le Clos-Lucé, qui a vu le nombre de visiteurs étrangers chuter de 18% en 2016, décroche le premier label Sécurité Site au prix d'importants investissements. C'est un budget cette année qui représente 40 000 euros, qui a permis de réaliser des investissements, remplacer des portails, accentuer l'effort sur la vidéosurveillance, recruter des agents de sécurité. Le plan de sécurité du château a été élaboré à la suite de plusieurs recommandations de la gendarmerie. On commence d'abord à s'intéresser aux accès, piétons, ensuite aux accès véhicules, ensuite aux problématiques générales de protection et de surveillance, et ensuite aux équipements de sécurité. C'est une approche qui est tout à fait rationnelle, de façon à ce qu'elle soit exhaustive, et bien sûr on la veut pragmatique. A terme, le préfet d'Indre et Loire espère labelliser l'ensemble des sites touristiques du département, principalement les châteaux. Interrogation au péage de Saint-Christophe-sur-le-Nez, sur la 28 au nord de l'Indre et Loire, après la découverte cette nuit du corps d'un homme d'une cinquantaine d'années sur les voies de circulation du péage. L'homme a été retrouvé sans vie, à côté de son véhicule. Il était, semble-t-il, seul à bord. L'autopsie qui doit être réalisée dans la journée devra permettre de déterminer les causes exactes du décès. Une enquête a été ouverte. Attention si vous devez partir en vacances à l'étranger et que vos papiers d'identité sont en fin de validité. En Indre et Loire, les délais pour obtenir une carte d'identité se sont considérablement allongés. Il faut actuellement compter entre un et trois mois d'attente. Cette situation est la conséquence de la réforme des procédures de délivrance des passeports et cartes d'identité lancées en mars. Depuis cette date, l'État a transféré à seulement 19 communes d'Indre et Loire cette compétence. Des mairies qui n'arrivent pas à faire face aux demandes. 22 tracés étudiés et un qui semble privilégié. La deuxième ligne de tramway Tourangeau devrait desservir les hôpitaux en passant par le boulevard Béranger ou le boulevard Jean Royer. La gare de Saint-Pierre et les Halles pourraient également bénéficier d'un arrêt. Les représentants de la métropole ont présenté hier soir leur piste de réflexion au conseil de développement de Tour Métropole. A ce stade, aucune décision n'est encore arrêtée. La deuxième ligne pourrait transporter ses premiers voyageurs en 2025. Première à être sacrée hier soir, Charlotte Fumeron lors de la troisième édition du Trophée des Femmes de l'économie de la région Centre-Val-de-Loire au zoo de Beauval. Cette dirigeante installée en Touraine a repris l'entreprise familiale de recyclerie il y a 16 ans. Lauréate de bronze, c'est pour elle la reconnaissance d'un long parcours. Il y a des chefs d'entreprise qui sont extraordinaires, qui nous aident, qui m'ont énormément aidée et puis d'autres qui m'ont bien enfoncée. Tant que femme, on a besoin de faire sa place, surtout dans un milieu d'hommes. Moi je travaille beaucoup avec des hommes, donc c'est une vraie consécration. Dans la région, seulement 29% des entrepreneurs sont des femmes, 6 points de moins que sur le plan national. Cette cérémonie a pour objectif de mettre en lumière les chefs dirigeantes du Centre-Val-de-Loire, récompenser leur travail, leur audace et élargir leur réseau. C'est là où ça a été le coup de pouce pour elles, pour se dire que c'est important qu'on se prend un peu de temps pour pouvoir réseauter, faire des connaissances et pour pouvoir notamment avoir le soutien d'autres femmes afin de justement pouvoir percer le plafond de verre. Ces nominations insufflent également l'envie aux lauréates d'être à leur tour des ambassadrices pour les jeunes générations. Un rôle important pour Magali Martiroyer. Auparavant enseignante, la Vendomoise a repris il y a 17 ans une entreprise de métallurgie. Sentiment de me dire que pour toutes les élèves où j'interviens dans les établissements scolaires, peut-être de me dire que je serai un exemple à un moment donné en se disant que tout est possible, qu'il suffit juste d'avoir la volonté, un peu de niaque, puis qu'on peut arriver un peu partout. Sacré lauréate d'or dans sa catégorie, Magali et les six autres finalistes participeront à Paris en décembre prochain à la grande finale nationale. De retour au parc des expositions de Tours, je me trouve actuellement en présence de Denis Chouaouk, l'organisateur de l'American Tour Festival. Bonsoir. Bonsoir, c'est Cora. Cette année, c'est la 11e édition, un rendez-vous attendu. Vous espérez ce week-end 80 000 visiteurs. Les hôtels affichent complet sur ce week-end depuis un an déjà. Comment expliquez-vous ce phénomène ? C'est un phénomène qui a été engrandissant, puisque comme vous l'avez dit très justement, c'est la 11e édition. Nous avons su évoluer en fonction des animations qui intéressaient nos visiteurs. Nous avons été attentifs à leur goût. Et au fur et à mesure, effectivement, le site s'est agrandi pour arriver à l'apogée, puisqu'on a une scène derrière vous qui va être inaugurée avec la possibilité d'avoir 45 000 visiteurs. Alors vous dites justement avoir été fidèle au goût de vos visiteurs. Qu'est-ce qu'on vient chercher à l'American Tour Festival ? Est-ce que c'est ce goût du rêve américain encore ? Oui, tout à fait. Et c'est le goût du rêve américain qu'on a connu dans notre enfance. Ce n'est pas ce goût agressif qu'on peut entendre en ce moment. Et c'est vraiment le rêve américain avec, comme on le voit, les camions américains, enfin bref, les canadiens. Et effectivement, quand on fait un rétro-planning, on peut remonter très très loin dans nos rêves américains. C'est aussi un rendez-vous pour les adeptes du vintage ? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les adeptes du vintage, de la country, du rock'n'roll, du hard rock, du rockabilly, du bluegrass, des danses irlandaises. On a ouvert ce nouvel atelier cette année. Le poker et puis la gastronomie, l'accueil, les animations étant inattendues, les parades, les runs de samedi après-midi. Et tout ce mélange fait qu'on se retrouve dans les restaurants avec quelqu'un habillé en cow-boy, l'autre habillé en indien, l'autre habillé en motard, l'autre habillé... Chacun vit sa passion non-stop pendant deux jours et demi. On peut vraiment se penser aux Etats-Unis pendant ces trois jours alors que nous sommes en Indre-et-Loire ? C'est ça que viennent retrouver justement nos amis, c'est ce qu'ils ont vu aux Etats-Unis. Ah oui, ça je l'ai vu à Daytona, ça je l'ai vu à Minneapolis, ça je l'ai vu en Californie. Alu, je le connais, puis je l'ai rencontré dans mes voyages. Ils se saluent, ils se disent bonjour. Ils passent trois heures ensemble, ils se retrouvent après. C'est vraiment la convivialité à l'état pur. Un dernier mot peut-être sur les nouveautés de cette onzième édition, quelles sont-elles ? Alors ça a été effectivement le Grand Hall, puisque l'année dernière nous avons accueilli une géniale idée, et que dans le Grand Hall, aujourd'hui on a mis tout ce qui est westerner. Donc nous avons le rodeo qui se trouve à l'intérieur, le camp indien qui se trouve à l'intérieur, une nouvelle programmation qu'on retrouve à l'intérieur, une nouvelle façon de présenter les voitures américaines. Et là, les collectionneurs amènent de plus en plus de belles voitures et nous font confiance, parce qu'ils sont sécurisés, la sécurité, le respect, et tout ça fait qu'effectivement, les régions, on attend entre 80 000 et 90 000. Aujourd'hui, à l'instant T, on a 72 000 exactement. Donc ça nous laisse de belles perspectives. Pour ce week-end, Denis Fouque, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle donc que l'American Tour Festival, c'est tout le week-end pendant trois jours au Parc des Expositions de Tours. Je vous souhaite à vous un très bon week-end. Merci.